Bonhomme, vinhomme, Marc Pénaud, vin de France, vin naturel, domaine de la Seine-Echalière, Saint-Julien-de-Concel, l'aura atlantique. Ici, le credo, c'est le fruit, c'est savoir comment capter ses arômes. On a un blanc, et bien il faut penser rouge. C'est ça les vins naturels, on l'accompagne. Johanna Cessillon, vigneronne de pommes, cidre, sévignac, côte d'Armor. On est à Très-Lien, et c'est juste celui d'à côté, c'est Belle-Orient. Parce qu'on va voir tout à l'heure, on a une très belle vue en fait. Ce sont de vieux pommiers. Oui, alors ceux-là ne paraissent pas si vieux que ça, mais on a de la pierre de granit. Ils sont plantés, et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'ils ne sont pas beaucoup poussés. En fait, ils ont eu du mal. On va voir un blanc tout à l'heure. Je pense que c'était de la lande ici. Nous, on n'apporte rien. On ne met pas de pesticides, on ne met pas d'amendements non plus, pas pour l'instant. Francesco Anicini, Valedi Seccione, Panzano Incanti, Toscane. Nous sommes une petite famille. J'ai travaillé ici avec mes parents, mon père Giuliano et ma mère Anna. La famille de mon père fait ce travail de plus de 100 ans. Parce qu'avant, mon grand-père aussi faisait du bain. Clos du manuscrit, vignoble caché, vin de France, d'Ausse, l'Otégaronne. Le Clos du manuscrit est un micro-domaine viticole de 1,32 hectare cultivé en biodynamie. Jacques, le propriétaire des lieux, m'a donné rendez-vous au coucher du soleil. Vincent Caillé, domaine du fait d'homme, monnière, muscadé. La biodynamie, c'est toujours d'aller favoriser le vivant. Tout ça pour avoir plus de minéralité, plus de, j'allais dire, de vibration. Enfin, c'est pas facile à expliquer ça. Il y a le tatou qui est à côté qui lui dit, mais petit colibri, jamais tu réussiras à éteindre l'incendie. Et le colibri lui répond, je sais, mais je fais ma part. Chaque vin a une composition, effectivement.